Ceci est une poule, sur un vélo. Yes. Alors aujourd'hui on va tenter de mettre un Ronin 4D derrière un vélo, on va aussi trafiquer un peu avec des tilt à hydra sur des voitures, et on va voir un peu ce que ça donne avec cette belle météo, avec mon pote Maël. Exactement. Allez, let's go. Bon alors, qu'est-ce qu'il se passe là ? On accroche un Ronin 4D. Un garde-boue de vélo. Yes. Donc en fait là on a percé trois trous, pour juste mettre la plaque de support du Ronin 4D, qui va finir pile là. Des petits pads en caoutchouc pour éviter les micro-vibrations, qui peuvent être générés. On s'est dit, DJI, ils font les trucs tellement bien, il n'y en a pas besoin. Ouais, bah ouais. On parie un peu sur les trucs. Ouais. Bon là on ne met pas des lingues, parce qu'il y a déjà la sangle. Mais vu ce qu'on va faire là, c'est rouler tranquille sur du plat. J'active le Game Ball. Il y a un truc chelou avec l'axe là. J'ai lancé. Hop là. Yes. J'en mets. En plus c'est bien aujourd'hui, il fait beau. ND. Ah, ils ont changé. Oh putain, ils ont amélioré la précision genre du ND. Ok. Tu ne peux pas mettre deux choses à la fois. Je lance un petit rec. Bah, tu sais quoi ? Je pense que ça fonctionne. Yes. Allez, c'est parti. Je vais faire juste 20 mètres. On n'aime pas pousser le truc tout de suite, tu vois. Ah, ça marche bien. Tranquille, on se chauffe. Qu'est-ce que ça dit ? Ça marche pas mal. Ouais. Plutôt réactif avec la latence et tout. Ouais, pour faire la mise au point, c'est ok. C'est juste à temps. Je vais médium. Voyons voir là ce que ça dit. Oula, c'est plus réactif. Ok, c'est pas mal. Je me refais un petit tour. Vas-y, réessayons un petit tour. Allez. Oh. Ah, il y a du shaking. Oula, ouais. Ce n'est pas parfait. Oula, ça vibre. Je fais bien exprès de prendre les plaques d'égout. Ouais, ouais, ça vibre. Quand tu passes sur une plaque d'égout, ça vibre, ouais. Ouais, ça vibre de ouf. Oula, la route, là, elle est bien dégueulasse. Ah ouais, ouais, ça vibre. C'est quand tu prends un gros impact, quoi. D'accord. Parce que là, tu vois, c'est assez... Là, c'est assez lisse, tu vois. Voilà, là, elle est compensée. Ah, en écran, il faut que je mette le GPS, peut-être. Ouais, on sent quand même que ça va... Ouais, peut-être qu'avec le GPS, ça va aider. J'adore faire des bêtises. Ah, on sent de ouf les vibrations. Là, sur la plaque d'égout, on le sent de ouf. En fait, il faut un tilta, tu vois. Il faut le bras tilta, c'est ça, le truc. Soit là, il faut mettre le bras tilta, soit il faut penser le système différemment, et il faut laisser les capteurs... En fait, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas les capteurs dessous, et que du coup, il n'arrive pas à compenser. Parce qu'en fait, les capteurs dessous, ils vont mesurer la distance. C'est vraiment une cam qui est faite pour être à la main, en fait. Ouais, ou être accroché dessus. Ah oui, par-dessus, ouais. Par-dessus, ouais, ouais. Mais en plus, avec une cage cloud-mount anti-vibration, si on se met par-dessus... Ouais, pas forcément, je pense. Ah ouais ? Ouais. Parce que tous les mecs, quand ils les foutent sur les bagnoles, ils l'accrochent le dessus, et ils s'enbranlent un peu de ce qu'ils mettent en cloud-mount ou pas. Ok. Et tu vois, il fait des hauts-bas comme ça, là. Parce que je pense que les capteurs en dessous, ils sont en mode... Ah, je comprends rien. Ouais. À moins qu'il y ait un mode, et que je connais pas. Attends. Ah ! Z-axis mode lock. Z-axis mode follow. Vas-y, on va... Vas-y, on va essayer, vas-y. On va essayer de ouf. Let's go ! Allons-y. Ok. Je fais exprès de reprendre les plaques et tout. Ouais, vas-y. Ouah ! Ah non, c'est... Oula, non ! Ha ha, c'est pire ! Qu'est-ce que ça dit ? C'est pire ! Donc, une seule solution, c'est lock. Non, j'ai essayé... Follow. J'ai essayé... Car-mount, et j'ai essayé lock. Non, mais c'est sûr qu'il faut une... C'est sûr qu'il faut un... Un cloud-mount. Bah, soit il faut un cloud-mount, pour absorber les vibrations. Morgan Le Fauchard, ils ont déjà fait avec ce genre de trucs. Mais d'autres... Ils ont déjà testé sur un vélo, ils m'ont dit que c'était de la merde, ça vibrait partout. Ouais. Et même ce genre de plaques que moi j'ai, que j'ai fait pour cyclable, ça pouvait marcher, mais c'était pas ouf. Ok. Parce qu'en dessous, ça sera toujours moins efficace que par au-dessus. Que par au-dessus. Ouais, certain. Mais quoi qu'il arrive... Mais c'est fait pour être par au-dessus, en plus. Ouais, ceux-là, ils sont plus seuls pour être par au-dessus, ouais. Ouais, c'est sûr. Il faut que ce soit plus large que la caméra. C'est pour ça que moi, mon plateau, il est extrêmement large. Parce qu'il faut que ce soit plus large. Ouais, pour être sûr qu'il y ait une surface suffisamment... Ouais, voilà, pour pouvoir faire gauche-droite. Alors que là, bah, ça va juste trembler, en fait. Ça va continuer à trembler. Ça va faire du wobble, ouais. Ouais. Et euh... Ça va mettre comme une sorte d'Easy Rig, là, où tu mets un anneau et tu le clip, et après tu le mets là-dessus. Mais ouais, il y a un vrai rig à faire, quoi. Ouais, mais ça, c'est con, parce qu'en plug-n-play, mais je me doutais, je pense vraiment que c'est à cause des capteurs. Je suis pratiquement sûr qu'il y a des capteurs. Ah, en dessous ? Ouais. Parce qu'on les a bouchés. Parce qu'on les a bouchés, ouais. Bon, bah, on enlève tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'enlever. Maintenant qu'on a vu que ça ne marchait pas. Voilà. Ah, ça ne marche bien pas. Le truc anti-vibration, ça aurait été trop beau, pour être vrai, quoi. Genre, là, j'aurais pris le bon commande. Vas-y, j'en achète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada